Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On est aujourd'hui le dimanche 7 novembre et j'ai reçu hier mon calendrier de l'Avent Beautiful Box. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, voilà, je commence par là, c'est dit. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être déjà vu certaines vidéos des boxes Beautiful Box et l'année dernière je vous ai également présenté le calendrier de l'Avent. C'est une box, moi, à laquelle je suis abonnée depuis au moins 3 ans, au moins, voire si ce n'est pas 4. Bref, j'aime beaucoup les produits qu'ils proposent, il y a toujours de très très jolies découvertes avec des prix extrêmement avantageux. On est sur du bio, sur du naturel, sur du français en général, voire européen de temps en temps mais généralement c'est du français, donc franchement c'est très très sympa. Et cette année, donc 2021, Beautiful Box nous propose encore un très très beau coffret pour le calendrier de l'Avent, donc il s'appelle, il s'ouvre un petit peu parce que voilà, la fabrique fantastique de Noël. Donc l'édition 2021, on a un très très joli coffret et il est au prix en ce moment, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est encore disponible, du coup si vous tapez, je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos, donc avec une offre à 59 euros, livraison gratuite. On va voir du coup le prix réel des produits à l'intérieur, mais déjà un calendrier de cette qualité en général à 59 euros, c'est vraiment hyper avantageux. Alors après je ne dis pas que tous les produits me plairont, mais en tout cas c'est une très jolie façon de découvrir des produits bio, français et naturels. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on l'ouvre. Je vous ai posé la question sur Insta, si vous vouliez un unboxing, vous m'avez dit en général oui. Et du coup je vais vous faire une vidéo donc YouTube et un petit réel Instagram parce que les votes étaient très très serrés. Donc on ouvre ensemble. Et voilà donc ce très joli coffret que j'ai un peu surélevé parce que bon voilà. Donc un très joli coffret déjà, moi je trouve qu'il fait vachement Noël. Il faudrait que j'arrête de regarder mon retour. Il fait vachement Noël, j'adore ses couleurs, c'est traditionnel et tout, mais moi ça me plonge tout de suite dans Noël. Donc il y a le petit flyer, je vous dis tout de suite. Beautiful Box annonce pour 560 euros de produits. Pour une box que j'ai payée 59 euros, livraison offerte. Ok, donc ça promet. Ils annoncent aussi 30 merveilleux cosmétiques full size. Donc 30. Donc ça veut dire que certaines cases contiendront 2 produits. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ils disent aussi qu'il y a 6 best-sellers dans les cases. Alors je suis moins fan du truc parce que du coup moi je suis abonnée à la box toute l'année donc je me dis c'est forcément des produits que j'ai reçus. Si c'est des produits que j'adore, bah tant mieux, c'est banco. Si c'est des produits que j'ai moyennement aimé, du coup c'est un risque et 6, bon, sur 30. Ouais, bon allez, on y va, on découvre tout de suite. La case numéro 1 est par là, je crois, oui. Donc voilà, hop, avec cette petite boîte du coup Sacha Inchi, valeur de la surprise 22 euros, l'atelier visage. Donc vous avez à chaque fois la note globale, les ingrédients bien sûr, et puis le petit mode d'emploi. Donc voilà, et un petit focus ingrédient, je trouve ça toujours hyper, hyper bien fait. Donc on ouvre cette première boîte. Donc c'est la marque Aini Skincare et ici on a le produit, les bienfaits de la lune, donc une crème visage nuit de 40 ml, donc plutôt hyper sympa. La marque Aini, c'est vraiment une marque qu'on retrouve régulièrement dans les box, beautiful box. Et c'est des produits, somme toute, voilà, très très bons a priori. Donc moi ça me convient bien. En plus une crème visage nuit, je ne l'ai jamais testée dans cette marque. Donc voilà, une bonne surprise. On s'attaque maintenant à la case numéro 2 qui se trouve là. Alors j'espère que ça n'a pas trop gringolé. Si, évidemment. Donc la case numéro 2, on est sur la manufacture, la manufacture soins du corps, donc à la bergamote avec une valeur de la surprise de 11,90€. Oh ! On est donc sur une huile de massage à l'orange, lavande et bergamote de la marque Botanicae, donc tradition herboriste, donc sur un format de 50 ml, made in France. Ouh, ça promet. Alors je l'ouvre parce que normalement j'adore la bergamote. Oh là là, oui. Ouh, petit massage là, ça va être très 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 sympa. Je vous ferai bien sûr des petits focus. Mais voilà, une petite huile de massage où Noël, enfin décembre du coup, se prépare comme il faut. On enchaîne maintenant avec la case numéro 3 qui se trouve, ah qui se trouve tout en bas. Donc on est sur le labo des soins cheveux, donc à l'ananas, avec une valeur de la surprise de 9€. Ah ! On est sur donc un produit qu'on a déjà eu dans les box. Donc c'est la marque Les Secrets de Loli, c'est le Boost Curl, donc une gelée capillaire, un bouclier anti-déshydratation, donc complexe d'hydratation intense en format 100 ml. Donc je vous avoue que c'est un produit très agréable, qui sent très bon. Mais honnêtement, c'est pas un produit tout à fait pour moi. Vous remarquerez que les boucles sont assez cachées chez moi. Donc bah dommage, parce que c'est un produit quand même assez spécifique. Mais bon, pourquoi pas, c'est un bon produit quand même. Donc bah j'en ferai cadeau tout simplement, c'est pas très grave. Mais bon, c'est le premier, voilà, best-seller, je suppose. Et bah pour le coup, voilà, premier best-seller, c'est un échec pour moi, mais c'est pas grave. Donc la case numéro 4 maintenant qui est là, je l'ai repérée. Donc on est sur la fabrique à maquillage, donc avec pomme, à la pomme. Valeur de la surprise, 9,90€. Oh ! C'est une toute petite chose. Ah ! On est sur un baume à lèvres, le fruit défendu. Donc ça, je ne connais pas du tout. Zeste invité, donc forme à 5ml. Ok, d'accord, voyons voir. Euh, ok. C'est très rose. Alors l'odeur est... est un peu particulière, je dois avouer. Je sens pas trop trop la pomme. Euh, c'est... c'est pas très très pigmenté, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, là je suis attestée, mais juste pas fan, fan du coup déjà de l'odeur. Et l'odeur, je préfère quand ça sent rien du tout, que quand ça sent un truc étrange. L'idée du baume à lèvres par contre est très intéressante, surtout au mois de décembre. Pourquoi pas ? Après, voilà, en tant qu'abonné Beautiful Box, on a reçu un baume à lèvres dans la box de novembre. Mais bon, ok, pourquoi pas ? En plus, il est un petit peu pigmenté, un tout petit peu. On enchaîne maintenant avec la case numéro 5. Donc, j'espère que je vais aimer cette case. Alors, on est ici sur le bleuet, donc dans l'atelier visage, avec une valeur de la surprise de 33 euros. Ah oui, d'accord, on est ici sur un masque contour des yeux, ça c'est une bonne idée. Euh, de l'atelier des secrets, donc made in France, sur un format de 30 ml. Donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est une très bonne idée. Alors, case numéro 6 maintenant. Ah bah, on peut pas la louper, elle est ici. Une énorme case. Donc, lait de chèvre, le labo des soins cheveux, avec une valeur de la surprise de 15 euros. Euh, et on est sur une notation globale de 100%. Donc, a priori, c'est un très bon produit. C'est assez lourd, donc je me dis peut-être s'il y a deux produits. Il y a deux produits. Je sors le premier, c'est d'abord un shampoing solide au lait de chèvre. Donc, de la maison des Sultans. Euh, qui fait 40 grammes. Donc, c'est plutôt super bien. Fabriqué en France. Ok, je connais pas du tout. Shampoing solide, est-ce qu'on a testé ? Non, je crois que c'était un après-shampoing solide. Donc, bah, très bonne idée. Shampoing solide, super. Ça sert, voilà, on s'en sert toujours. Donc ça, j'aime ça aussi. De retrouver des produits dont on va véritablement avoir l'usage, en tout cas au quotidien. Ok, et le deuxième produit, c'est le gel nettoyant visage purifiant de la marque, alors je ne sais pas la prononcer, je sais, Wiggins, j'en sais rien, Paris. Donc, une infusion blanche qui fait, qui a un format de 75ml. Alors, j'ai fait une tête bizarre, non pas parce que c'est pas un bon produit, c'est juste que c'est un produit qu'on a eu dans les dernières box. Je vous avoue, je m'en sers encore à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr que c'est un produit, voilà, qui fait quand même 75ml. Donc, on a le temps de, voilà, de s'en servir un petit moment. Mais, quand même. Et c'est un produit qui est sympathique, mais qui n'a pas révolutionné ma routine quotidienne. Donc, là encore, bon, ok, pourquoi pas. On cherche maintenant la case numéro 7. Ah bah, elle est juste là. Une fois, je le trouve vite. Alors, on est sur le thème sésame, donc dans la manufacture soins du corps, avec une valeur de la surprise de 19€. Et on est sur une crème main nourrissante de la marque Biotalis Cosmétiques à l'amande douce. Donc, dans un format de 30ml. Et là, pour le coup, très bonne surprise, parce qu'une crème pour les mains dans un calendrier de l'avant au mois de décembre, enfin, je veux dire, ça a tout à fait sa place. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Une crème pour les mains. Et la marque Biotalis, il me semble qu'on l'a déjà rencontrée dans les box. Et c'est une très bonne marque. Je ne sais plus pour quel produit c'était, par contre. Mais, voilà. Très bonne surprise. On cherche maintenant la case numéro 8, qui se trouve là. Ah, bah, je les ai. Alors, on est ici sur la pivoine, cette fois, dans le rayon, enfin, dans le chalet, parfumerie. Donc, avec une valeur de la surprise de 18€. Ouh, très joli produit. Vous allez voir avec le petit focus. Mais c'est le parfum naturel solide de la marque Sanoléo. Je crois que c'est ça. Sanoléo, thermo-cosmétique naturel, donc France. Oh là là, ça sent super bon. Je teste. Alors, c'est tout doux. C'est comme les pains de savon, un peu, les baumes huiles. Ah, ouais, c'est super agréable. Très, très bon. Et alors, c'est un très, très joli, du coup, format à glisser dans son sac. J'adore. Ça, c'est une très bonne idée. À la pivoine, je ne connaissais pas trop. Mais ça sent très bon. Vraiment très, très bon. On enchaîne maintenant avec la case numéro 9. Qui est là. Tout va... Oui, bien sûr. On est sur le thème Ravine Sarah. Donc, très, très bonne chose. Dans le chalet, la manufacture soin du corps. Avec une valeur de la surprise de 2,90€. On va demander à ce que c'est. Ok. Ah, ok. On est sur un petit sachet. Chill & Relax Poudre de bain-pied Green Fit Freeze. Donc, Ritmen Bio. 100% d'origine naturelle. Donc, vous allez voir. On est ici sur une poudre de bain-pied vegan et certifiée biologique. Ah bah, écoutez. Pourquoi pas. Un petit bain-pied, voilà. D'eau pratiquement bouillante. Parce que j'adore l'eau bouillante. Enfin, faites attention. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop bouillant. Mais bien chaud, en tout cas. Et voilà. Ça se conserve 6 mois. Donc, ça, c'est une bonne, bonne chose. Ne convient pas aux femmes enceintes et enfants de moins de 3 ans. Ah, du coup, c'est à noter quand même. Mais très bonne idée. Du coup, c'est une petite poudre. Alors, j'espère que ça se referme bien. Est-ce qu'on utilise tout d'un coup ? Ok. Mais très bonne idée. Du coup, ce petit bain-pied Ravine Sarah. Ça doit être... Bien agréable. Du coup, dans les froides soirées de décembre. On enchaîne cette fois avec la case numéro 10. qui se trouve là. On est ici sur Rose de France dans l'atelier visage avec une valeur de la surprise de 15 euros. C'est lourd. Ah, il y a deux produits. Alors, le premier, c'est un savon masque visage qui s'appelle Rose la Lune. Ou c'est la marque. Ça doit être la marque. Je me demande si on n'avait pas eu un produit Rose la Lune. Ça me parle... En tout cas, à travers le petit film, ça sent déjà très bon. Donc, hâte de tester. Et le deuxième produit... Ok. Alors là, je suis un peu déçue. Je vous avoue, là, on enchaîne sur, en fait, un produit... Je suppose qu'ils ont mis dans leur sélection la best-seller. Et je suis déçue parce que... Alors, je vous le dis pourquoi. C'est un soin lavant détox au micro-algues de la marque Masato. Donc, Masato qui est un célèbre coiffeur. Il n'y a aucun souci. Donc, dans un format de 100 ml. C'est une sorte de shampoing. Un cheveux normaux à gras. Sauf qu'on l'a déjà eu dans une box il n'y a pas très très longtemps. Je vous avoue, mon flacon n'est pas encore fini. Il m'en reste un petit peu. Et c'est un produit que j'ai trouvé sympa. Mais pas adapté à mes cheveux. Donc, forcément... Voilà. Pas une découverte oufissime pour moi. Mais c'est normal. Donc, je suis un peu déçue. Sachant qu'en plus, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les derniers box, là, de... Il me semble, de ces six derniers mois. Donc, ouais, sur les best-sellers... Ça commence à faire un petit peu de déception, là. Donc, voilà. Mais si vous n'êtes pas abonné à la box, Beautiful Box, eh bien, du coup, c'est l'occasion de découvrir quand même des produits sympas. Il n'y a aucun souci. Un shampoing, ça sert toujours, en plus. Enfin, soit un lavant. Mais voilà. Pour moi, en tant qu'abonné à la box depuis quand même un moment, c'est... Petite déception. On enchaîne avec la case numéro 11 que je viens de repérer juste ici. Ça va tout s'effondrer, évidemment. Donc, on est sur la thématique de l'argan. Dans le labo des soins cheveux, avec une valeur de la surprise de 20 euros. Alors, ok, super. On est sur un masque capillaire à l'huile d'argan. Donc, de la marque Bjorgan... Bjorgan... J'ai eu du mal. Bjorgan. Huile d'argan bio et beurre de karité bio dans un format de 50 ml. Donc, ça, un masque capillaire. Très, 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 très chouette. A la texture riche et fondante. Combine le pouvoir nutritif de l'huile d'argan et du beurre de karité pour des cheveux plus souples et brillants. Donc, ça, aucun souci. Moi, je dis toujours oui. Masque capillaire, après-shampooing et tout. C'est... Voilà. Un truc que j'ai... Je ne pense jamais acheter. Mais il faut absolument parce que... Que j'en fasse de temps en temps parce que mes cheveux... Voilà. C'est une cata. Donc, oui. Pourquoi pas. Très bonne surprise pour celui-ci. Alors, la case numéro 12. Aidez-moi. Je ne la vois pas. Si. Elle est là. Paf. On est ici sur l'acide hyaluronique comme ingrédient principal avec l'atelier visage et une valeur de la surprise de 45 euros. Pouf. Je ne sais pas quel produit s'est, mais ça se pose là, hein. 45 euros. Ça fait plaisir. Alors. On est sur un tout petit format. Donc, une crème contour des yeux après le masque. Donc, très bien. De la marque Corem Paris qu'on a déjà eu. Qu'on a déjà rencontré dans les box. Donc, on est sur eau florale de bleu et bio et acide hyaluronique. 99% d'ingrédients d'origine naturelle sur un format de 15 millilitres. Donc, ça, une petite crème contour des yeux. Oui, oui, oui. Ça marche toujours. Et la marque Corem Paris, je vous disais, on l'a déjà rencontré dans plusieurs de nos box. Il me semble que j'avais testé une crème anti-UV, là, enfin, voilà, pour l'été. Et une crème de jour, il me semble. Bref. Une très, très jolie marque et un très joli cadeau de 45 euros, quand même. Donc, voilà. J'ai hâte de tester ça. Alors, la case numéro 13, maintenant. Je la vois pas, les gars. Ben, enfin. Ah ! Elle est là. Cool. On est sur la thématique de l'olive et dans le chalet, la manufacture soin du corps avec une valeur de la surprise de 13 euros. On est sur un petit format, donc, olive. une huile cuticule qui répare et qui nourrit. Donc, dans un format de 10 millilitres. Oui, j'ai l'air de bugger, mais parce que j'ai pas mes lunettes. Donc, est-ce que c'est la marque Olive ? Oui. Je pense que c'est la marque Olive, made in France. Donc, voilà. Je vous lierai pas ce qu'il y a dessus. Je vois rien. Mais, en tout cas, une huile cuticule, on en avait eu une. Ça remonte un petit peu. Peut-être bien dans le dernier... Est-ce que c'était dans le dernier calendrier de l'Avent ? Peut-être. Bref. Très bonne nouvelle parce que moi, les miennes, c'est une catastrophe. Donc, tout à fait. C'est une bonne idée. Et en plus, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Donc là, très contente. Alors, la case numéro 14. Elle est tout en bas, cette fois. Donc là, tout va dégringoler, évidemment. Oui. On est sur la rose de Damas, cette fois dans l'atelier visage avec une valeur de la surprise de 19 euros. Ah ! On est ici sur un produit Beautiful Box. Donc, un hydrolat de rose de Damas. Donc, dans un format de 50 ml. Et ici, votre allié contre les signes du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'en ai besoin ? Oui, c'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, cette hydrolat ? Alors, matin et ou soir, sur une peau propre, vaporisée à environ 15 cm de votre visage. Cette eau est tonifiante, hydratante et apaisante. Alors, on arrive à la case numéro 15. Et là, je ne peux pas la louper. Elle est énorme. Oh, j'adore ! On est ici sur la vanille. Dans le chalet, la manufacture soin du corps avec une valeur de la surprise de 7,50 euros. J'adore la vanille. Enfin, j'adore le parfum de la vanille. C'est une grosse boîte. Donc, a priori, plusieurs choses à venir, je suppose. C'est ça ? On va retrouver un best-seller. J'espère que cette fois, ça ira. Alors, ok. Très bien. Je n'ai pas compris. On est ici sur un savon à froid. Cacao, 100% naturel. Savon gourmand au chocolat rubis et à la noix de coco. Bio de la marque L'Ur du Sud France. Alors là, je suis perplexe, les gars. Pourquoi vous avez mis vanille sur la boîte et il n'y a pas de vanille ? Alors, peut-être que c'est le deuxième produit ? Ok. Alors, c'est le soin démêlant de la marque Shaheri. Donc, à l'huile de figue de Barbarie Bio. Non, je suis perdue, les gars. Donc, on est sur un format, pardon, je finis, de 100 ml. Donc, on est sur un soin démêlant qui s'utilise comme un démêlant ou un masque après le shampoing sur cheveux mouillés. Donc, laissez poser une à dix minutes. Et donc, c'est encore dans la sélection, je suppose, de leur best-seller. Là encore, je suis vachement déçue parce que c'est un produit qu'on a eu encore il n'y a pas longtemps, dans une des box. Donc, vraiment, je ne comprends pas comment ça peut faire partie des best-sellers la dernièrement parce que... Oui, je l'ai utilisé. Il est sympathique, il n'y a pas de souci, mais ça ne m'a pas non plus transcendée. Et en plus, je ne l'ai même pas encore fini. Il m'en reste un tout petit peu. Ouais, je ne comprends pas pourquoi c'est que des produits qu'on a eu. Enfin, en tant qu'abonnée, ce n'est pas le top du top, quoi. Du coup, de... Bon, bref. Ouais, un peu déçue. Alors, du coup, là encore, si vous n'êtes pas abonné à la Beautiful Box, c'est un bon moyen de découvrir aussi des produits qu'on a eu dernièrement dans nos box. Voilà. Il est très agréable, en vrai. Il est très agréable à la figue, en plus. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il sent très bon. Les cheveux sont très doux. Il fait très bien son job. Il n'y a aucun problème. Mais je suis juste déçue que ce soit des produits qu'on ait eu dans les dernières box. Je ne comprends pas. Et alors, le coup de la vanille... Oh, le fail ! C'est cacao. Ce n'est pas de la vanille, les gars ? Il n'y a pas de vanille. Si, vanille. Vanilla, planifolia, fruits, extraits. Extraits de vanille, un tout petit peu. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Pourquoi pas ? Enfin, l'ingrédient a priori principal, c'est quand même cacao. On aurait pu mettre cacao aussi. Allez, on ne se laisse pas démonter avec ces produits best-seller que moi, j'ai déjà, évidemment. Et on enchaîne avec la case numéro 16 qui est juste ici. On est ici sur la clémentine. Ouh ! Dans l'atelier visage, une valeur de la surprise de 12,90€. Ok. On est sur un petit flacon cocktail de vitamines pour la peau, sérum visage tout léger, Skin Fizz de Mira. Je pense que c'est la marque Mira. Oui, c'est ça. C'est la marque Mira. Appliqué le soir ou le matin pour un effet relaxant, nourrissant et bonne mine. Donc, cool. Ça va donner un petit peu de peps en ce mois de décembre. On enchaîne avec la boîte numéro 17 qui est juste là. Oh ! Alors, on est sur le Tea Tree dont le chalet, la manufacture soin du corps avec une valeur de la surprise de 15,90€. Oh ! Ok. Découverte. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah oui, je n'ai pas vu. Ok, d'accord. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire entre l'antillage et celui-ci. Alors, on est sur le Tea Tree baume amincissant avec 5 ingrédients dont 2 issus de l'agriculture biologique économie circulaire. 97% d'origine naturelle de la marque Solibio donc made in France à base d'huile vierge issue de l'agriculture biologique française. Ok, pourquoi pas. Carrément. Je vais ouvrir, vous dire si ça sent bon. Ah oui, ça sent frais. Ça a l'air de sentir le frais. Bon, ok. A tester le baume amincissant. Je ne sais pas. Moi, je dis pourquoi pas. Après les fêtes de Noël et tout, histoire de se faire un peu plaisir. Bam ! Le baume amincissant. Je n'avais pas aimé venir celui-là. Mais nouveau produit, nouvelle marque. Donc, très contente de tester ça. Alors, on enchaîne avec la case numéro 18 qui se trouve juste ici. Donc, tout va dégringoler encore. C'est évident. Alors, on est ici sur Jojoba. Donc, dans l'atelier visage, valeur de la surprise, 6,90 euros. Ah, on retrouve notre marque Balade en Provence avec l'huile démaquillante solide à l'huile de jojoba et fleur de lys blanc. Donc, on est ici sur 100% d'origine naturelle, bio, vegan. Donc, un format de 18 grammes. On a reçu beaucoup de... Enfin, on m'a reçu. Non, pas beaucoup. Mais quelques produits de la marque Balade en Provence. C'était toujours un moment hyper... hyper agréable. Oh là, l'odeur est quand même très subtile. Enfin, en tout cas, moi, mon nez ne détecte pas des masses. Mais c'est plutôt agréable. Donc, pourquoi pas ? Tout à fait. Huile démaquillante, donc sous format solide. Ça peut être très intéressant. Parce que moi, le format huile liquide, j'apprécie que moyennement. Donc, à tester. On continue cette fois avec la case 19. On s'approche quand même tranquillement de la fin. On est ici sur le coton. J'adore le coton. Dans le chalet, le labo des soins cheveux avec une valeur de la surprise de 29 euros. On retrouve alors une petite marque qu'on retrouve quand même régulièrement dans les box... Pardon, je me perds. C'est une marque qu'on retrouve régulièrement dans les box Beautiful Box. Donc, c'est la marque Porella. Et ici, c'est le sérum cheveux. Alors, Porella, c'est toujours des odeurs qui sentent extrêmement bon à voir. On reçoit quand même souvent. Ça, c'est les formats que ce soit Porella ou la marque Koss aussi qu'on recevait beaucoup l'année dernière. Donc, voilà. Un soin cheveux. Pourquoi pas ? Je ne sais pas quels sont les actifs... Possède notamment des qualités nourrissantes et adoucissantes exceptionnelles. Une à deux fois par semaine le soir avant de vous coucher. Donc, OK. Pour prendre soin des cheveux, moi, je dis toujours oui, oui. Pas de souci. La case numéro 20 est par là. C'est pas qui est mon crâne. C'est super. Donc, cette fois, on est sur le cacao. Voilà. La manufacture soin du corps. Donc, une valeur de la surprise de 8 euros. Oh, bah dis donc, une énorme case pour un tout petit truc. Ah, OK. On retrouve la marque Savon Stories. Donc, on est ici sur la lotion solide cacao brut cicatrisant, réparateur et hydratant. 100% bio. Donc, une lotion sans eau riche en anti-oxydant et acide gras pour réparer les peaux sèches ou craquelées en formant une couche protectrice d'hydratation. Lutte contre les dommages de la pollution. Textures crémeuses et arômes doux et amères du chocolat. Voilà. Appliquées sur peau propre et sèche pour faire fondre puis passer puis masser pour faire pénétrer. Donc, voilà. Bah, écoutez. Ça, c'est une petite marque aussi qu'on retrouve régulièrement dans les box Oh là là Dans les box Beautiful Box Pardon. Je suis en train de sentir le savon mais genre on se frotte avec du chocolat quoi. Il n'y a aucun doute. C'est du chocolat. Aucun problème. Donc, voilà. Et Savon Stories c'est pareil. C'est toujours une envolée d'essence. C'est très très agréable. Donc, un tout petit savon pour une énorme boîte mais plutôt bonne surprise là. Aucun problème. Alors, case numéro 21 Elle est là. Juste à côté. Ah bah, je l'ai ouverte. Super. On est ici sur le thème Coco dans la fabrique à maquillage et une valeur de la surprise de 24,90€. Ok. On est ici sur un crayon Crayon à lèvres porte-bonheur 100% d'origine naturelle sans ingrédients d'origine animale de la marque Matte sur un format de 3 grammes. Donc, la marque Matte il me semble avoir déjà eu au moins un produit de cette marque. Plutôt bonne surprise et je trouve que le crayon à lèvres est une bonne idée franchement dans un calendrier de l'avent. En plus, on s'approche là des fêtes. On est quand même sur la case 21. Après, crayon à lèvres sous-entend potentiellement un moment rouge à lèvres. La case numéro 22. Elle est là. Et on est ici sur Marube blanc. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Donc, dans la fabrique à maquillage toujours avec une valeur de la surprise à 12,90€. Ok. Ah, on est sur un démaquillant lèvres de la marque Danton Paris. Je ne sais plus. On reçoit aussi pas mal de produits de cette marque à l'extrait botanique de Marubium vulgaré Effet anti-pollution pose zéro défaut. Donc, écoutez, pourquoi pas. On est sur un format de 15ml. Cette marque de maquillage, voilà, a priori, plutôt sympa. 100% d'origine naturelle. Certifié vegan. One voice. Voilà, que demander de plus. Du coup, après le crayon à lèvres, ça a plutôt du sens. Donc, je me dis que potentiellement, à un moment, il y a un rouge à lèvres quand même qui traîne. Alors, la case numéro 23. Stop encore. 23, là. Alors, on est ici sur le frangipanier. Je crois que ça c'est le frangipanier. Oui. Donc, dans le chalet, la parfumerie avec une valeur de la surprise de 10 euros. Oh oui, j'adore. On a encore la marque Purabali que j'aime beaucoup, 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 qu'on rencontre du coup régulièrement dans les boxes Beautiful Box et dans le calendrier de la fin de l'année dernière aussi. Donc, ici, on a une brume parfumée frangipanier. Donc, voilà, sans alcool, etc. C'est toujours pareil, au niveau des sens et tout. L'année dernière, c'était un truc genre Tahiti. Oh, ah ok. Ah, c'est intéressant. C'est pas du tout l'odeur que je porte d'habitude, mais pourquoi pas. Ça sent très très bon. Donc, ouais, carrément. C'est assez frais. C'est pas très Noël-esque, mais du coup, c'est quand même sympathique et la petite brume et tout quand on a fini, voilà, de se préparer. C'est toujours agréable. Donc, ok, bon produit, pourquoi pas. Et la marque Purabali, très très agréable comme marque, très sympathique. Donc, on enchaîne avec la case 24, l'avant-dernière, ici. J'espère qu'on va finir en beauté. Donc, on a du chanvre, ok ? Donc, dans l'atelier visage, une valeur de la surprise de 39 euros. Eh ben, ah, on en a deux produits. Ok. Alors, le premier, qui est un sérum visage Magic Revival, donc au chanvre de la marque Melusine Paris. Formulé avec plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ce sérum enrichi en huile de chanvre bio à la texture non grasse et légère va apporter confort et souplesse à votre peau. Ok, sur un format de 15 ml, et ben écoutez, pourquoi pas ? Un joli petit sérum, donc voilà, très très sympa. Ok, sur un petit format de 15 ml. Et, ah ah, je suis trop contente. On a, évidemment, le rouge à lèvres de la marque Beau, oui, Beau Green, donc Makeup. C'est une marque aussi avec laquelle travaille pas mal quand même Beauty Food Box. C'est toujours une très très bonne marque avec des très bons produits, très agréables. On est, donc, Cosmo Organic, Vegan, 1% for the planet, et j'essaye de vous trouver le truc, ah, 109 Indie. Pardon, c'est, voilà, 109 Indie, donc on a un très très joli rouge à lèvres, mais très très joli couleur. Je pense qu'il va avec le, le crayon de tout à l'heure, enfin j'espère, avoir à tester. Mais, voilà, pourquoi pas, c'est une très bonne idée, voilà, pour le 24, c'est tout à fait de mise. À tester au niveau de la couleur, mais c'est plutôt une couleur, voilà, tranquille, qui passe bien. Et donc, on finit avec cette énorme case 25. Franchement, j'en attends beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi, j'en attends, énormément, donc à voir, si on finit en beauté, cette énorme case rouge, donc avec le thème vigne, dans l'atelier visage, avec une valeur de la surprise de 49 euros. C'est un, c'est, a priori, quand même un beau, beau produit. Alors, c'est envahi de zigoui-goui, donc on va les sortir. Alors, je vois déjà au moins deux produits. Alors, on a, ah bah oui, je le reconnais. On a donc le dernier best-seller. Et là, on va continuer sur la déception. C'est pas du tout contre le produit ou contre la marque, parce que c'est, voilà, c'est une très bonne marque, un très bon produit. C'est l'huile sublimatrice nacrée de la marque Poréia, donc naturelle cosmétique, donc pour le corps. C'est une très bonne idée, parce que, voilà, pour le 25, pour les soirées, etc., on finit avec une huile nacrée pour le corps. C'était hyper intéressant. On est sur un format de 50 ml, donc vraiment un très beau produit. Seulement, là encore, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et, bah, je ne l'ai même pas encore entamé, en fait. Donc, je vais l'offrir. Voilà, je vois que ça a à faire. Je vais l'offrir, parce que je ne vais pas garder, enfin, je ne vais pas m'en servir pendant 150 000 ans. Donc, voilà. Ah ! En tant qu'abonnée Beautiful Box, moi, je vous avoue que je suis un peu déçue par ces six best-sellers, soi-disant. Voilà, sachant qu'en plus, il y a vraiment, c'est vraiment dans les dernières box qu'on a eues, donc, si ça avait été des produits vraiment phares, bah, oui, mais là, je baissais l'heure, je suis à moitié convaincue. Et ensuite, donc, le produit, donc, dans la vigne, c'est le gommage de la vigne visage. Donc, c'est un gommage visage de la marque Vinescence, que je ne connais pas du tout. Donc, made in France, on est sur un format de 50 ml, 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, voilà, un petit gommage visage. Pour finir, je pense que c'est une très bonne marque. Je ne connais pas du tout. Pas du tout. Il me semble que je ne l'ai pas encore testé, si je ne dis pas de bêtises. On a eu des produits à base de vigne, à base de vin, mais je crois que ce n'était pas cette marque-là. Donc, plutôt contente de terminer avec un produit d'une marque à découvrir. Donc, voilà. Et puis, bah écoutez, c'est la fin de cet unboxing. Je vais replacer tous ces machins à l'intérieur. Et voilà pour cet unboxing du calendrier de l'avent de la Beautiful Box. Pour le bilan, moi, je dis que ce sont quand même de très très bons produits et de très beaux produits. C'est un très beau coffret quand même pour un prix hyper raisonnable. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quand même l'ensemble des produits. C'est quand même des produits hyper de qualité, bio, naturels, France pour la majorité, la grosse majorité, voire tous. Donc, voilà, c'est un très très beau coffret. 560 euros de produits, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, avec quand même 30 produits, pour 59 euros, livraison gratuite. Moi, je dis Beautiful Box quand même, nous propose des choses assez énormes pour des prix quand même. Enfin, pour un prix assez abordable, je dirais, pour un calendrier de l'avent. C'est quand même, plutôt très intéressant. En tant qu'abonné, vous avez vu, en tant qu'abonné Beautiful Box, moi, je suis un peu déçue par les 6 best-sellers. Ce n'est pas forcément des best-sellers pour moi. C'est surtout des produits que j'ai eus dernièrement dans les box de ces 6 derniers mois. Donc, pour moi, ça, c'est un petit peu un fail. Après, si vous ne connaissez pas la Beautiful Box, c'est quand même une bonne manière de découvrir certains produits qu'on a eus, voilà, dans les dernières box. Donc, pourquoi pas, pour quelqu'un qui n'est pas abonné. C'est un très joli coffret. on a toujours de belles idées, de beaux produits. Voilà, un tout petit peu déçue par les 6 produits best-sellers, mais c'est quand même, on a quand même 30 produits en tout. Donc, bon, pas cracher dans la soupe non plus. Et puis, et puis, voilà, certaines marques quand même bien connues, qu'on retrouve régulièrement dans les Beautiful Box. Et puis, quelques découvertes de marques, voilà, qu'on n'aura pas encore testées. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt très positive pour ce calendrier de l'Avent Beauty Food Box. Et je vous mets, bien sûr, si vous n'avez pas encore découvert le lien en barre d'infos pour ce calendrier de l'Avent, qui à l'heure où je tourne est encore disponible à ce prix. Donc, voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé pour découvrir tous les mois la Beauty Food Box, ou des offres ponctuelles, parce que c'est possible aussi, n'hésitez pas à aller aussi dans barre d'infos. Je vous mets mon lien, mon lien de parrainage, qui vous offre une réduction sur vos premières boxes, je crois, et qui, moi, m'offre aussi une réduction sur mes boxes, voilà, le temps que vous êtes abonnés. Donc, n'hésitez pas aussi, faites-vous plaisir. En attendant, j'espère que vous avez aimé cet unboxing. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo plutôt dans la sphère livresque. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada